Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies du jour, ça fait très plaisir de vous retrouver également. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas revu, pourtant je vous ai publié des choses, mais je ne sais pas, ça fait bizarre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine également, que vous êtes très contents pour l'annonce que je vous ai faite sur l'oracle. En termes d'annonce, j'en ai encore plein d'autres, des bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque depuis ce week-end, officiellement, on vient de lancer un projet dont je vous avais parlé, il s'agit de la web-série. La fameuse web-série qui va se trouver sur une nouvelle chaîne totalement dédiée et consacrée à ça. Avec les filles et ma petite maman, on vous a fait une vidéo qui sera sur la chaîne là, je pense, demain, parce que je ne vous cache pas que je viens de rentrer, il est tard, il est 9h15. Et on n'est pas du tout le 2 octobre, on n'est pas du tout le 2 octobre, on est le 5. Vous voyez, ça prouve à quel point j'ai eu un week-end super chargé et super compliqué, c'est que je n'ai même pas eu le temps de tourner mon calendrier, ça craint quand même. Donc, bienvenue pour ces énergies du lundi 5 octobre 2020. Bon, aujourd'hui, carte de mon site, je n'avais pas envie de m'embêter. Donc oui, je vous disais, par rapport à la vidéo sur la web-série, elle sera disponible dans la journée, donc n'hésitez pas à bien l'écouter. Et parce qu'on vous informe plein de choses, on vous explique qu'est-ce que sera cette chaîne, en quoi ça va consister, etc. Ça reste complètement dans l'univers de L'Oeil dans le Noir, puisque quelque part, cette chaîne, c'est plus ou moins l'extension de L'Oeil dans le Noir, mais en fait, c'est la version, comment on pourrait dire, la version cosplay de L'Oeil dans le Noir, puisque vous allez voir qu'on va vous proposer des... comme un feuilleton, une web-série comme un feuilleton, avec des personnages qui sont costumés dans un univers médiéval fantastique. Il va y avoir des effets spéciaux, enfin bref, vous verrez ça, vous découvrirez ça. Mais en plus de ça, sur la chaîne, vous trouverez du contenu type voyance, guidance, guidance spécialisée, mythologie, bref, tout ce que vous pourrez trouver dans L'Oeil dans le Noir. Mais ce seront nos personnages que nous allons incarner, et ce seront eux qui vous feront les choses pour vous mettre encore plus dans l'univers, le folklore, etc. Mais je vous en parle mieux dans la vidéo qui est dédiée à ça, vous la trouverez tout à l'heure sur la chaîne, voilà. Bon, oui, donc je vous le disais, aujourd'hui, cartonancy, j'ai pas envie de me casser la tête, on va utiliser l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel, le message des flammes jumelles de David Saba, notre petit... notre petit rond de cristal, et puis c'est parti. En plus, j'ai affreusement mal à la cheville gauche, vous verriez, elle a triplé de volume, je sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle soit dans cet état, j'arrive plus à marcher, c'est horrible, je pense que j'ai dû me la fouler, mais alors je sais pas comment. Je pense que ça doit être à cause de l'oracle, parce que j'avais commencé à dessiner mes cartes par terre, sur la table du salon, avec juste un coussin sous les fesses, et j'étais un peu en mode contorsion de l'exorciste, voyez-vous. Et puis quand j'ai fini par avoir mal, je me suis dit que peut-être ça serait mieux d'être assis sur la table, sur une chaise, hein, voyez-vous. Donc je pense que c'est à cause de ça. J'espère que je vais pas devoir finir à l'hôpital, parce qu'il manquerait plus que ça, honnêtement, non, j'ai pas envie. Donc j'espère que ça va passer, mais ouais, vous verriez ma cheville, c'est un poteau, un poteau d'éléphant, voilà. J'ai plus une cheville bien galbée, bien non, non, enfin, poteau. Allez, c'est parti. Vous voyez, même en souffrance, je trouve quand même le moyen d'être de bonne humeur. Enfin non, pas du tout, mais... Allez, c'est parti, c'est parti, on arrête de faire le pitre énergie du 5 octobre, et nous avons la victoire. Ah, ça c'est intéressant. En plus, les échecs, ça m'évoque plein de choses, les échecs, parce que ça m'évoque quelque chose, un projet qui a déjà commencé depuis quelque temps, et peut-être qu'il vous a pris la tête également, alors peut-être que ça peut nous parler ici d'une certaine forme de rivalité, peut-être que vous êtes en rivalité avec quelqu'un, ou alors pas forcément en rivalité, mais en concurrence, ça peut nous parler de ça, peut-être que vous êtes en concurrence avec quelqu'un sur un projet qui est commun, sur une partie qui est commune à vous deux, et ici, on nous parle de victoire, de victoire que vous pourriez remporter. Et nous avons avec le fait de diriger. Pour moi ici, ça me parle de décision. Pourquoi je pense à ça ? Je ne sais pas. Pour moi ici, il va y avoir des décisions à prendre, et un chemin... Alors, la décision à prendre, c'est le chemin que vous voulez emprunter. Le choix que vous allez devoir faire aujourd'hui, pour moi ici, il y a un choix. Il y a un choix que vous allez devoir prendre, et ce choix, c'est sur l'orientation, sur... Comment je pourrais vous expliquer ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la situation que vous vivez, elle est sur un certain chemin. Eh bien, ça va être à vous de décider comment est-ce que vous voulez orienter la situation, la relation ou autre, pour soit rester sur la même route, soit pour changer de cap, vous voyez ? Et le fait de diriger ça, de prendre l'initiative de décision, ce pouvoir de décision, c'est ça qui va pouvoir vous conduire à la victoire. Donc aujourd'hui, si vous êtes amené à prendre une décision, faites les choses de façon judicieuse. Parce que vous voyez, on a la petite ballerine, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a la petite ballerine qui est en train de faire des pointes. Pour moi, ici, il y a cet aspect de faire attention où on met les pieds. Bon, en plus, c'est dans la thématique avec ma cheville, ça me parle bien. Mais il y a cette notion ici de faire attention où vous mettez les pieds, d'avoir une certaine harmonie, d'avoir une certaine, comment on pourrait dire, coordination, d'être coordonné dans les gestes que vous allez faire. C'est-à-dire que soyez connectés entre votre esprit et votre corps. Parfois, on peut donner une image de soi qui est différente, parce que parfois, on pense à quelque chose, et l'image qu'on donne de nous est différente de ce que l'on pensait être. Vous me suivez ou pas ? Je vous sens un peu perdu là, ce matin. Allez, revenez-vous. Donc ici, pour moi, il y a une coordination aujourd'hui à faire entre soyez cohérent dans les décisions que vous prenez. C'est-à-dire que si vous avez dit noir d'entrée de jeu, ne retournez pas votre veste en disant « Oh ben si, finalement, je vais prendre blanc. » Non, parce que peut-être que vous allez passer pour une girouette. Et ça pourrait vous conduire à faire certaines erreurs stratégiques. Donc soyez au contraire cohérents et coordonnés dans ce que vous faites aujourd'hui. Si vous avez pris une décision ferme, restez sur votre position. Alors attention, ça ne veut pas dire d'être têtu et d'être fermé à toute autre possibilité. Mais on vous demande d'être ferme. Tenez votre position et gardez le rythme que vous aviez si vous voulez toujours aller vers cette victoire. Si vous voulez pouvoir conquérir ce que vous convoitez. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être un poste par exemple dans une profession. Ça peut être une relation, un objectif particulier que vous vous êtes mis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réussir. Alors quoique, ici on a quand même un échec et mat. Donc soit ça peut nous parler d'une première étape de victoire aujourd'hui. Soit ça peut nous parler vraiment qu'aujourd'hui va être la victoire que vous recherchiez. La victoire dont vous aviez besoin. La victoire sur quelque chose qui dure depuis un petit moment déjà. Et peut-être la finalité sur quelque chose. En plus, il y a un rapport avec les étoiles, j'ai l'impression. Parce que regardez sur l'un des rois, on a une étoile. Et regardez sur la ballerine, on a des étoiles aussi. L'étoile ici, ça nous parle d'espoir. Alors si c'est l'étoile du pentacle, ça nous parle de protection. Si on parle de l'étoile, ça peut être l'espoir. Et si on parle de l'étoile de la boussole, ça nous parle d'orientation. A vous de voir quelle étoile vous voulez. Soit l'étoile qui va vous protéger aujourd'hui. Soit la bonne étoile, celle qui va vous donner de l'espoir. Soit l'étoile qui va vous donner une direction à suivre. A vous de voir ce qui vous plaît le mieux. On va voir, on va venir compléter avec le message. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en prendre deux. On va en prendre deux. Les mots du passé se réécrivent. C'est drôle, on l'avait tiré cette carte. Quand je l'avais utilisée, je ne sais plus quand elle s'était, mardi, mercredi, je ne me souviens plus. Mais c'est marrant parce que cette carte était sortie. Donc vous voyez, il y a ce lien avec le passé. Et les mots, ce n'est pas les mots M-O-T-S, c'est les mots M-A-U-X. Donc mots M-A-U-X, là on parle d'un mal. Les mots M-A-U-X, c'est le pluriel de mal. Le mal, la maladie, le mal. Et là, on nous parle de choses qui peuvent se réécrire comme si rien n'était gravé dans le marbre aujourd'hui. Il est possible que vous ayez la possibilité aujourd'hui de réécrire des choses qui ne sont pas gravées dans le marbre. C'est-à-dire que, je vous parlais de garder votre position ferme. Et bien c'est ça le truc, c'est-à-dire que soyez à la fois ferme, mais comme je vous le disais, pas têtu. Ne soyez pas fermé à d'autres options et d'autres possibilités, car tout peut se réécrire, tout peut se refaire. Rien, pour moi ici, rien n'est perdu. C'est comme un peu quelque part ici la partie d'échec. Donc oui, vous pouvez être en échec et mat, mais vous pouvez aussi relancer une partie. Vous avez soit le choix de quitter la table de jeu, soit le choix de relancer une partie pour avoir votre revanche. Voyez ? Pareil pour la ballerine. Une ballerine, une danseuse est amenée à tomber, mais vous avez le choix. Soit vous tombez, vous pleurez et vous arrêtez la danse, soit vous vous relevez et vous continuez. Voyez ? Donc ici pour moi, il y a vraiment cette symbolique de quelque chose qui n'est pas terminé. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'espoir, c'est peut-être... Quand je vous parlais d'étoile, c'est peut-être l'étoile de l'espoir, justement, pour vous faire comprendre ici que rien n'est vraiment terminé. Ne désespérez pas. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Soit vous allez... Je ne sais pas, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous allez avoir soit une nouvelle chance. Une nouvelle chance ou quelque chose... Ça peut être une erreur aussi qui a été commise dans le passé. Avec cette possibilité de pouvoir... Voilà, on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait, mais en revanche, on peut réécrire le présent pour le faire évoluer autrement. Et c'est ça que j'ai comme sensation. C'est-à-dire, ne regardez pas dans le passé, ne regardez pas ce qui a été fait. Soyez soit dans le pardon ou dans l'évolution. Et contentez-vous de regarder ce qu'il y a là au présent et ce que vous pouvez faire à partir de maintenant. Et l'autre carte, je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Vous voyez, là ici, on nous parle de fierté. Donc pour moi, il y a une tâche à accomplir. Il y a quelque chose... C'est drôle quand je vous parlais de pardon, parce que pardonner, c'est difficile. Très souvent, j'entends... Et parfois, moi le premier... Ah bah oui, je vais pas m'en cacher. Mais moi le premier, j'ai tendance à dire, je pardonne mais j'oublie pas. Et c'est complètement absurde. Si on pardonne, on oublie. Sinon, si vous n'oubliez pas, c'est que vous n'arrivez pas à pardonner. Donc ne pardonnez pas. Mais quand vous donnez votre pardon, ça veut dire qu'on oublie vraiment tout. On rase tout ce qui s'est passé. C'est bon, on termine, on n'en parle plus, c'est fini. Et on passe à autre chose. Et là, le fait de demander pardon, d'accepter un pardon aussi, de reconnaître des erreurs, c'est quelque chose qui est difficile. Et il y a une certaine fierté. Quand on arrive à pardonner sincèrement l'erreur de quelqu'un, on peut en tirer une fierté. Alors sans tout de suite flatter son égo, etc. Ce n'est pas ça. Mais pour vous dire que si vous parvenez aujourd'hui à arriver à pardonner quelqu'un qui vous aurait blessé, blessé assez sévèrement, eh bien vous pouvez être fier de vous parce que vous allez démontrer une forme de sagesse et une supériorité, entre guillemets, intellectuelle et spirituelle qui sera bien au-delà de celui qui vous demandera pardon. Vous m'avez suivi ? Oui, vous venez de boire votre café, c'est bon, vous m'avez suivi, vous êtes au taquet. Allez, c'est parti pour nos prédictions. Qu'est-ce qui me fait peser ? Pourquoi il s'éteint ? Pourquoi tu t'éteins ? Pourquoi tu me fais peur comme ça ? Alors, on a une carte qui vient de tomber. Nous avons une naissance à fêter. Alors, naissance à fêter, ça peut être au sens propre du terme. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vraiment une naissance, ça peut. Mais une naissance, ça peut être aussi un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle qui entraîne quand même quelque chose de nouveau. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous pourriez apprendre la décision qui a été prise sur l'entretien que vous avez passé et qu'effectivement, vous êtes sélectionné, vous êtes pris et vous allez attaquer ce travail. Ça, c'est une naissance qui va commencer. Ça peut être... Alors, oui, ça peut être un déménagement, mais je n'ai pas trop la sensation de... Je ne ressens pas comme ça. Pour moi, ici, ça me parle plutôt de naissance, de renaissance. Et encore une fois, vous voyez, comme c'est cohérent avec ce que je viens de vous dire, je parlais de pardon, de choses qui étaient liées au passé, que les mots peuvent être réécrits, etc. Et une naissance à fêter, oui, comme s'il y avait cet aspect de... On pardonne, on oublie tout et on recommence ou on débute un nouveau projet, on débute quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je faisais ? Je brassais pendant qu'elle est tombée. Et la réponse est non. Si vous aviez une question, question en tête, la réponse est non. Alors, ce n'est pas forcément un non punitif. Ça veut simplement dire que soit ce n'est pas pour aujourd'hui, soit vous avez peut-être déjà la réponse, soit il faut peut-être reformuler votre question, ou alors vous avez déjà des éléments de réponse. Donc, ce n'est pas utile de faire une redondance. Ou ce n'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Donc, patientez un peu. Mais ici, on a une réponse qui est non. Et alors, ça peut être un non qui peut être positif aussi. Imaginons que vous ayez posé la question, je ne sais pas, est-ce qu'il ou elle va me trahir ? Du coup, la réponse est non. Ça peut être un non qui peut être positif aussi. D'accord ? Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Bon, eh bien, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Malgré que je souffre le martyr. Je t'en ai marre, je vous assure, en ce moment, je ne sais pas, il y a une espèce de période de poisse. C'est les énergies de Samhain, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, oui, je voulais vous le dire, ne vous inquiétez absolument pas. Parce que les énergies de Samhain, cette année, sont particulièrement fortes. Dans le sens où nous avons deux lunes au mois d'octobre. Et l'autre lune tombe le 31 octobre, le jour même de Samhain. C'est la lune bleue, dite la lune des sorcières. Et cette configuration ne se reproduit pas avant plusieurs dizaines d'années. Vous voyez ? Donc, cette année, c'est très particulier. 2020, je crois qu'on a eu la totale. La totale ! Il ne manquerait plus qu'un petit astéroïde là pour Noël. Parfait ! Mais voilà, donc pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Si vous aussi, vous cumulez une période de poisse. Si vous êtes morose. Si il vous arrive des petites tuilasses. Si vous avez des choses un peu bizarres qui se produisent chez vous. Parce qu'en ce moment, à la maison, on a deux ou trois trucs un petit peu chelous, un peu inexplicables qui se produisent. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal avec les énergies de Samhain. Là, on est en plein dedans. Puisque, si vous voulez, pour vous faire simple, la pleine lune du début octobre est une sorte de porte qui vient de s'ouvrir. Qui permet de connecter jusqu'à la prochaine lune du 31 octobre. Ce qui veut dire que tout le mois d'octobre, on est connecté complètement avec l'au-delà, les énergies, etc. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Si vous rentrez dans une fluctuation, c'est quitte ou double. Les énergies de Samhain, c'est quitte ou double. Soit vous êtes dans une période de chance incroyable où toutes les portes s'ouvrent. Soit vous êtes dans une période de merde où ils vous les arrivent toutes. Bon, eh ben moi, je crois que je suis dans la deuxième option pour cette année. A pas de bol. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain. Vous me retrouverez plus tard dans la journée pour la vidéo dont je vous explique en présence de Stella Lilo et ma petite maman où on vous raconte tout. Une petite aparté. Avant, j'en profite. On n'est qu'à 16 minutes. Petite aparté. Vous verrez que sur la vidéo, je vous parle donc de la nouvelle chaîne qui s'intitulera Orlesia. Je ne sais pas à quel moment la vidéo va sortir. Si, ben si. Si. Parce que vu ce que je vous dis dedans, s'il faut, d'accord. Voilà, bon. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vais rien spoiler. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Gros bisous à tous.